Le fond de teint Le fond de teint Faut-il poudrer le fond de teint et le lait ? Pour les peaux surtout grasses il vaut mieux poudrer le fond de teint pour les peaux pour les peaux sèches et la peau sèche et le lait d'autant plus le fond de teint le fond de teint le fond de teint le fond de teint est fixé davantage la poudre se présente sous deux formes la poudre compacte c'est une poudre teintée compressée dans un flacon et le fond de teint 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 par contre il y a des poudres libres qui se présentent comme la poudre compacte mais elles se présentent en une poudre comme la poudre comme la poudre comme la poudre et comme la poudre et comme la poudre dans le fond de teint et comme la poudre il ne brille pas mais il ne faut pas une poudre au fond de teint le fond de teint le fond de teint est fixé on poudre le fond de teint on va poudrer un côté sans poudre et on se donne rendez-vous dans quelques heures pour voir l'évolution du fond de teint pour poudrer le fond de teint je vais utiliser le pinceau je prélève la matière voilà un côté poudré à l'autre pas poudré et on se donne rendez-vous dans quelques heures à tout à l'heure et voilà nous revoici le fond de teint qui m'a acheté le côté qui m'a acheté la poudre qui m'a acheté la poudre ou qui m'a acheté la partie que j'ai poudrée par contre qui m'a acheté ou le fond de teint avec un effet plus mat voilà donc si vous avez besoin de la poudre n'hésitez pas à vous abonner à notre page facebook je vous mettrai le lien en barre d'infos à bientôt chez l'élève à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021